Eh bien bonjour à tous. L'élection de Donald Trump est un électrochoc dans le monde politico-médiatique. Et ce qu'on peut dire c'est qu'effectivement c'est d'abord une formidable claque vis-à-vis de l'ensemble des commentateurs, éditorialistes ou bien évidemment sondeurs et instituts d'études de marché. Nous avons, nous, au groupe La Fond Presse, publié ce livre « Donald Trump, faut-il en avoir peur ? » qui est paru, qui est actuellement en vente en kiosque, « Soir Mac, Donald Trump ». Et car nous étions conscients de la formidable montée en puissance du candidat milliardaire, comme les appellent nos médias français. Trois leçons de ce scrutin électrochoc qui résonne très fortement aujourd'hui dans les médias. D'abord l'élection de Donald Trump, on l'a dit, est un démenti formel à tout ce que véhicule notre système politico-médiatique. Et ça doit nous faire réfléchir. Aujourd'hui les électeurs, on l'a vu avec le Brexit, on l'a vu sur d'autres élections, favorisent, privilégient les candidats qui sont anti-système. Donc ça c'est la première leçon. La déconnexion entre le monde médiatique et politique et le monde, j'allais dire réel, en tout cas le monde des électeurs qui va voter. La deuxième chose, et ça n'a pas été assez souligné, c'est que la victoire de Donald Trump, si on veut être positif, est quand même une bonne nouvelle pour le réchauffement des relations internationales, notamment avec la Russie, et on sait que du dialogue américano-russe, de la qualité de ce dialogue, peut déboucher des solutions, notamment en Syrie, qui est quand même un des gros problèmes aujourd'hui du choc mondial actuel. Donc c'est peut-être paradoxalement une bonne nouvelle pour nous Européens. Et la troisième chose, c'est le rêve américain qui continue, malgré toutes les outrances verbales et racistes du candidat Trump. On espère que son arrivée à la Maison-Blanche va le permettre de se calmer. On peut lui faire confiance quand même, parce que c'est un pragmatique, c'est un entrepreneur, c'est un homme qui a l'habitude, je dirais, de régler un certain nombre de conflits. Et on peut penser que son arrivée à la Maison-Blanche va coïncider avec une nouvelle manière de fonctionner. Trump a été outrancier, ça lui a permis de, malheureusement, de gagner, il faut le dire aussi. Mais n'oublions pas que Trump, c'est également un entrepreneur, un self-made man, qui a réussi, même si c'est son père qui a créé l'Empire immobilier. Lui, il a continué à le développer, à le faire prospérer. C'est un homme énergique, c'est un homme courageux et ça n'est pas un clown ou simplement un clown. Car déjà, réussir une campagne comme il l'a fait aux États-Unis, avec toutes les difficultés, et ça la suppose quand même une certaine énergie, une puissance. En tout cas, il faut souhaiter que Trump soit un grand président des États-Unis et qu'il permette de régler un certain nombre de problèmes au niveau international. En tout cas, une chose est sûre, son programme de relance économique nous pousse, nous Européens, à nous réveiller, car il faut véritablement qu'on regarde ce qui se passe là-bas pour ne pas être la dernière roue du carrosse. Le réveil de l'Europe doit maintenant coïncider avec l'élection de Donald Trump. Merci à tous, à bientôt.